Je m'appelle Gaëtane Siné, je suis originaire de Champagne, de l'Aube exactement, j'ai 36 ans et je joue au foot depuis l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance de représenter la France et de pouvoir vivre 3 Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, 3 championnats d'Europe. J'ai plus de 160 sélections d'équipes de France, plus de 50 buts et plus de 400 matchs en première division avec mon club de cœur qui est le Paris FC. Venir à New York et dans ce club de Gotham FC, c'était pour moi une super opportunité, une opportunité personnelle et un enrichissement dingue parce que je découvrais une autre culture, de nouveaux codes, une nouvelle ville et puis de nouvelles coéquipières. Donc c'était l'occasion d'apprendre parce que je pense que c'est le plus important d'apprendre et de grandir. J'ai découvert un football différent parce que le football aux Etats-Unis est complètement différent, le championnat est différent. C'est un jeu très athlétique, un peu moins stratégique. Mais du coup, c'était enrichissant de vivre cette expérience et je me sens grandie et avec beaucoup, beaucoup d'envie de continuer de jouer. Donc je suis super heureuse. Disons qu'en venant ici, c'était l'opportunité aussi pour moi de découvrir la clé de leur succès puisque l'équipe nationale est quand même championne du monde, championne olympique. Ils ont un palmarès extraordinaire et ils sont modèles dans le foot féminin. Donc pour moi, c'est une super opportunité de voir ces petites différences et peut-être d'identifier, d'analyser pourquoi elles gagnent, pourquoi elles ont toujours ce dernier geste. Je pense qu'il y a un aspect mental qui est très important parce que je n'ai pas ressenti que tactiquement, elles étaient au-dessus de nous. Il y a un aspect athlétique qui est très important. Il y a une prise de responsabilité, d'autonomie. Donc voilà, j'ai plein de petites choses comme ça que j'ai découvert et que je vais pouvoir analyser tranquillement et ramener en France. C'est vrai que j'ai plusieurs activités, mais ça a été un peu le fil rouge de toute ma carrière. Être ambassadrice pour une association, ça allait de soi et j'ai envie de dire que je ne donne pas assez de temps d'ailleurs et il faudrait que je puisse le faire. Mon champagne, c'est vraiment un projet familial. Ça allait de soi que j'avais envie de valoriser les producteurs de ma région. Je garantis aux clients le fait que le champagne ait une traçabilité, un gage de qualité, des experts qui l'ont sélectionné. Et puis pour moi, c'est aussi l'occasion de casser un peu des barrières puisque je l'ai toujours fait. Donc c'est un champagne engagé, c'est un champagne de caractère. Et puis 4 Techniques à la Fédé, ça fait 10 ans que je suis 4 Techniques au sein du ministère des Sports et je suis placée auprès de la Fédération pour exercer mes missions. J'ai travaillé sur le football des enfants, sur le football en milieu scolaire. J'ai fait beaucoup de projets et j'ai appris beaucoup. J'ai un besoin de projet, j'ai un besoin d'action autour de moi, j'ai un besoin d'apprendre. Et c'est mon être-motiv au quotidien, que ce soit dans le sport ou en dehors d'ailleurs. Le premier projet, c'est de me réadapter à la vie française. Parce que je pense que quand on a la chance de partir à l'étranger en tant que française, on trouve un bien-être et une sérénité complètement différentes. Et puis j'ai envie de voir ce que donne Gaëtan après 6 mois aux Etats-Unis aussi. Parce que je suis arrivée ici avec beaucoup d'attentes sur le plan mental et me libérée aussi de trouver des énergies positives et c'est ce qui s'est passé. Je suis hyper contente de retrouver mon équipe parce que mes coéquipières, le staff, on a un objectif commun important avec le Paris FC et on doit l'atteindre, c'est de se qualifier pour la Champions League. Les projets vont continuer. Un des plus gros projets, j'espère, ce sera avec la Fédération. où on réfléchit à renforcer le travail avec les Etats-Unis et nos relations avec les différentes institutions en France, aux Etats-Unis et de faire en sorte que la Fédération puisse avoir un lien direct avec le consulat, par exemple, en particulier et qu'on essaie de construire ensemble des ponts qui permettent aussi à d'autres Français et Françaises de venir s'exprimer ici et de ramener de la compétence et de l'expérience en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada